Bonjour à tous, voici ton message du jour, en tout cas pour ce week-end. Voilà le message que je voulais te passer. J'ai posé l'intention, j'ai brassé mes cartes, j'ai ces trois là qui sont tombées. Alors ce qu'on me dit, c'est que jusqu'à présent tu étais plutôt fier de toi. On sent que tu avais trouvé cet apaisement émotionnel, cet équilibre personnel, que tu recherchais tant. Et ce qu'on voit, c'est que tu vois cette personne que tu as dans ton cœur. Bon là, c'est la carte homme, mais on peut parler d'une femme, bien sûr. Prenez, adaptez en fonction de votre situation, sur la vidéo vous parle. Et ce qu'on te dit, c'est qu'au secours de ce week-end, il va y avoir un événement, une communication qui va revenir chez toi, provoquer un petit peu d'instabilité. En tout cas, cette personne, cet homme, cette femme qui revient ou qui vient à toi va provoquer ce chamboulement. Alors, pour moi, tu étais quelqu'un qui s'était un petit peu centré sur toi. Alors ce que je pense, c'est que là, du coup, tu y étais trop allé. Tu peut-être limitais un petit peu les interactions avec l'extérieur. Tu étais en mode cocon. Alors c'est vrai que l'hiver est assez propice, l'hiver ou la fin d'automne est assez propice au cocooning. Mais ce qu'on te dit, c'est que cette personne va provoquer chez toi un vrai changement. Et clairement, tu ne t'y attendais pas parce que de toute façon, il est visiblement loin de chez toi. On parle d'une vraie distance. Et ce qu'on te dit, c'est que pour moi, ce qui me vient, c'est simplement que là, il va te proposer plutôt que d'aller sur une relation amoureuse alors que toi, tu avais d'autres projets qui s'étaient tenus à distance. Là, il va te proposer de construire quelque chose plus en lien avec de l'amitié. Donc en fait, il souhaite te garder proche de lui tout en ne provoquant pas les changements pour lui. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est que derrière cette intention se cache la volonté d'un retour à la discussion. En fait, il va utiliser ce prétexte pour dans un premier temps pouvoir échanger de plus en plus souvent avec toi. Alors clairement, ce qui me dérange, c'est que sa démarche est un petit peu pas mal honnête parce que ça part sur un bon sentiment. Mais je pense que clairement, dans un premier temps, il va vouloir se protéger sentimentalement pour revenir à une discussion plus favorable. On parle qu'il y aura des beaux échanges entre vous, des écrits, des mails. Et qu'au travers de ces échanges, au fur et à mesure, on te dit bien qu'il va y avoir le retour à l'amour. Donc s'il se présente à toi en dessous cet aspect-là et que ça ne résonne pas avec toi, alors prends le temps de réfléchir, bien sûr, si ça te parle. Mais c'est surtout pour lui de tenter un petit peu cette approche. Et ce qu'on te dit, c'est que malgré tout, derrière ça se cache l'ouverture qui viendra. Alors, on te dit quand même que celle-ci prendra du temps parce que ça va lui permettre d'abord d'avoir confiance. À nouveau, dans votre relation, déjà dans un premier temps, Michael, mais que de toute façon, le retour au sentiment est d'ores et déjà acté. Il y a une vraie évolution, un vrai changement. Ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, dans cette approche, c'est qu'il a encore des choses à régler à titre personnel. On voit la famille qui ressort, on voit qu'il y a des verdicts, donc il est en attente de jugement, de divorce, etc. C'est en train de se régler, mais ça va se faire. Et c'est ensuite qu'il va vouloir revenir à toi, comme ce boomerang, en fait, qui va être irrémédiablement attiré vers toi. Donc voilà le message que je pouvais te passer. Donc garde confiance pour ce week-end.